Bonjour à tous, Megali, fille de l'une tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour ce vendredi 8 janvier. L'agenda de la lune nous dit pour le travail, c'est plus, c'est mieux tôt le matin de 7h à 9h pour prendre des bonnes décisions. L'après-midi est bon, faites attention aux sautes d'humeur et après ils nous mettent vous avez survécu, laissez faire. Enfin, c'est parce que vous avez survécu, mais en tout cas, il est temps de respirer et de faire, ça y est, c'est passé. On va aller voir, j'espère que vous allez bien. On va aller voir les énergies pour ce vendredi 8. Tiens, le 6 de coupe à l'envers, le 6 de coupe à l'envers. Pour moi, on est toujours un peu rattaché au passé. C'est un peu la carte de c'était mieux avant. Il y a l'idée qu'on a vécu du positif et du grandement positif. Mais qu'on a presque du mal à amener le positif dans notre présent. Parce que c'est tellement joli, c'est tellement agréable, c'est tellement doux ce qui a été laissé dans le passé qu'on aimerait bien pouvoir l'amener, mais on ne peut pas vraiment comparer les choses. Je ne sais pas si on peut comparer ou si on doit comparer les bonheurs, mais c'est un peu pour moi la carte du 6 de coupe à l'envers, ça. On a le 8 de bâton à l'envers, être dans le silence, la non-communication, laisser les choses en suspens. Pour certains, c'est le retour de quelque chose du passé auquel vous faites barrière, auquel vous faites front en vous disant ce n'est pas forcément, ce n'est pas que c'est une bonne idée, mais il y a l'idée de est-ce qu'on doit ramener le passé dans le présent ? Et voir dans le futur en tout cas. Ce mât à l'envers qui nous suit, c'est dingue ! C'est dingue ! Qui nous suit ? Bah dis donc ! On a le 10 de bâton, le roi de coupe à l'envers et le 10 d'épée à l'envers. En même temps, ce 10 d'épée, je préfère toujours le voir à l'envers qu'à l'endroit, parce que ça veut dire qu'on passe vraiment à autre chose. Je suis un peu surprise par ce tirage, parce que toute cette douceur que vous avez vécu, c'est bien dans le passé, avec le mât à l'envers et surtout dans cette position, on ne veut pas reproduire les mêmes choses. On est confronté à une nouvelle situation et surtout, il y a l'idée de ne pas prendre de risque du tout, du tout, du tout. Avec le 10 de bâton, c'est le fardeau, comme vous le voyez, on monte, c'est ce que j'appelle la charge mentale, mais c'est toutes les obligations, les responsabilités. Vous êtes confronté à quelque chose que vous ne voulez surtout pas ? Alors, il y a l'idée de voir, l'idée d'approcher, l'idée de laisser entrer dans. Laissez entrer dans, ça mérite un tarot de Marseille quand même. Le 8 de bâton à l'envers, la carte dans votre fort intérieur, c'est toutes les choses, les communications, les possibilités, toutes ces portes qui sont ouvertes, mais c'est vraiment du concret. En général, on a fait déjà moult et moult choses et maintenant, il y a des résultats et ils arrivent et ça arrive vite, ça arrive de façon très intense. Et là, à contrario, avec cette carte à l'envers, on a le sentiment que tout est à l'arrêt, tout est en pause, mais dans votre fort intérieur à vous, c'est vous qui vous mettez en pause. C'est vous qui vous mettez en pause, est-ce que c'est parce que vous n'êtes pas prêt à aller de l'avant ? Est-ce que c'est parce que vous avez déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses sur le dos avec ce 10 de bâton ? Mais en tout cas, là, vous avez quelque chose de nouveau qui se présente et pour vous, c'est vraiment... Alors, ça peut être avec le mât qui est la première carte du tarot, ça peut être vous qui décidez une nouvelle vie, une nouvelle voie, une nouvelle personne, une nouvelle situation, mais en tout cas, vous ne vous sentez pas prêt à faire, pas encore, à faire le grand saut. Et on dirait que vous avez raison parce qu'avec ce 10 de bâton, vous avez énormément de choses sur les épaules. C'est un peu comme s'il y avait des opportunités qui se présentaient, mais vous aviez encore tellement de choses à régler. plus un passé, une vie agréable que vous avez laissé derrière ou des sentiments agréables que vous avez laissé derrière et que dans l'immédiat, vous ne voyez pas encore, si vous vous visualisez dans le futur ou dans ce qui arrive, il faut être actif, il faut être proactif, il faut être réactif. Et là, vous êtes là, mais moi, j'en ai déjà jusque là, quoi. Et avec cette route fortune à l'envers, avec le 8 de bâton, c'est vraiment comme si l'univers continuait à vous bombarder de nouvelles choses. Et vous êtes là, c'est un cycle qui ne se termine jamais. C'est une période de temps qui ne se termine jamais. Alors, je vous avouerai que ça se termine parce qu'avec ce 10 d'épée à l'envers, mais on a l'impression que vous passez en plus par quelque chose qui est assez... Le roi de coupe à l'envers qui, traditionnellement, est dans le soutien. Enfin, le roi de coupe à l'endroit est dans le soutien et quelqu'un qui, émotionnellement, est capable de comprendre, d'entendre, de ressentir ce que les gens ressentent et ainsi de pouvoir faire en sorte que les choses aillent bien pour tout le monde parce qu'il est dans l'empathie, parce qu'il est dans la gestion, justement, de ses émotions. Ce n'est pas quelqu'un qui... Là, à l'envers, il a du mal à comprendre tout ce qui se passe. Alors, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est quelqu'un d'autre, mais il ne sait pas du tout, émotionnellement, comment s'investir, comment soutenir. Si c'est lui qui fait partie de cette communication-là, qui, à un moment, vous a proposé de nouvelles occasions, de nouvelles choses, pour vous, c'est encore trop... C'est encore trop... C'est encore trop tôt. C'est encore trop tôt. On a le 9 d'épée à l'envers, la peur du futur. Et c'est bizarre parce qu'on a le 9 d'épée à l'envers et le 10 d'épée à l'envers. Il faut penser que le 10 d'épée à l'envers, le 10 d'épée, c'est... Les épées, c'est les pensées, l'intellectuel, toutes les angoisses qu'on peut avoir, tous les objectifs qu'on peut se mettre et qui peuvent dérailler, la communication de certaines personnes. Et le 10 d'épée, c'est vraiment... On a vécu moultes angoisses, moultes péripéties. Il y a des grandes doses de trahison, de cancans, de choses qui nous ont fait terriblement mal. À l'envers, justement, on commence à se dire, ça, je l'ai vécu et c'est fini. Ça, je l'ai vécu. J'ai été dans une situation où ça m'a mis au fond du trou. Mais je m'en sors. Je suis toujours vivant. Je suis toujours debout. Je suis toujours capable. J'avance. 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 Mais on dirait qu'en ce vendredi, il y a quelque chose qui vous rappelle que c'est compliqué. Et je me demande qui est ce roi de coupe à l'envers. J'ai le sentiment... Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui, traditionnellement, les coupes, c'est dans l'intuition, c'est dans la création. Et c'est peut-être quelqu'un où vous espériez un soutien et cette personne, c'est un peu comme si, en vous montrant son incapacité à soutenir, qui, je pense, n'est pas méchante, surtout avec ce neuf d'épées à l'envers et ce monde à l'envers, c'est un peu comme si vous deviez clôturer une situation avec quelqu'un qui, en face de vous, n'est pas au meilleur de sa forme non plus. Pour vous, c'est lourd. Pour vous, c'est compliqué. Mais vous savez que les choses bougent. Pour l'instant, elles sont en suspens. 8 de bâton, roue de fortune à l'envers, les cycles qui ont été, les choses qui sont venues, qui sont reparties, il n'y a plus cette dynamique, il n'y a plus ce momentum. Vous, vous êtes là, coincé dans... Bon, je sais que c'est une passe compliquée, je sais que c'est une passe difficile. Et on a un peu le sentiment que cette personne, ce roi de coupe à l'envers, qui est avec vous, ou au-devant de vous, ou qui partage cette situation de vendredi, n'a pas la force. Alors, c'est plus que la force. Lui se retient de comprendre votre situation. Mais avec ce 9 d'épée, on a le sentiment que c'est parce que cette personne a peur du futur. Cette personne est dans un cycle. Alors que vous, vous êtes quand même actif avec ce 10 de bâton et ce 8 de bâton, même si vous savez que pour l'instant, c'est coincé. Là, il y a quelqu'un qui est dans une anxiété et une douleur qui vous montre à quel point vous, vous avez avancé. Cette personne, ce n'est pas vous. Cette personne, c'est quelqu'un que vous côtoyez. Peut-être qu'il vous amène beaucoup, mais peut-être qu'avec son état émotionnel actuel, vous vous rendez compte que vous, vous êtes arrivé au bout de ce que vous pouvez donner, subir, soumettre comme possibilité. Mais, vous, vous passez à autre chose alors que cette personne, elle est toujours coincée dans une situation. Alors, je pense que vous pouvez toujours vous aider mutuellement parce que cette carte du 6 de coupe, on est dans le partage. Le 6 de coupe, à l'endroit, c'est une carte d'amour réciproque. Alors, amour, amour de deux amants, mais aussi amour familial, amour universel, amour de son prochain. Et vous, vous savez déjà qu'il y a quelque chose qui n'est plus ou qui a été ou en tout cas que cette connexion, elle vous a probablement amené beaucoup et ça peut être aussi une relation professionnelle, mais elle vous a probablement amené beaucoup. Mais maintenant, vous, vous voulez passer à autre chose, à un autre niveau, d'où les 2 10. Et cette personne-là, elle est toujours dans une... alors je vais dire dans une dynamique de peur, est-ce que c'est... On a un peu le sentiment que l'autre personne est en train de se demander comment vont se passer les choses. Et le roi de coupe qui d'habitude a justement la maîtrise de ses émotions avec une peur comme le 9 d'épée, la peur du futur, la peur de... Ça peut être quelque chose que cette personne cache très profondément, mais qui quelque part la bouffe. Et je crois que vous, vous savez ça, c'est une part de votre fardeau. Mais vous savez aussi que même si vous pouvez accompagner, vous ne pouvez pas tout porter et qu'il faut à un moment passer à autre chose, faire différemment. On ne peut pas rester dans un... dans une dynamique qui est là, si intense, si compliquée et où on n'a pas la constatation de voir que tout ce qu'on a produit était positif. Il y a vraiment une... une... une stagnation, mais ce n'est pas le bon mot. Il y a une espèce de pause que vous, vous ressentez, que vous, vous êtes probablement la personne qui ne communique pas forcément ou qui ne veut pas faire le pas de... un pas de plus, une action de plus. Ça vous pèse, mais en même temps, ça vous libère. alors que cette personne-là, non, elle reste dans son... elle reste dans un carcan et je pense que vous avez probablement vécu ces choses-là, ces situations-là, déjà de manière cyclique. C'est assez... on a le diable à l'envers, se sortir de schémas toxiques, mais ce qui me désole un peu, j'ai le sentiment, c'est que ce roi de coupe, que ce soit, comme je vous dis, une amie, un ami, un membre de la famille, c'est quelqu'un pour qui vous avez un amour inconditionnel, comme je dis, énorme. et c'est difficile, je pense, de voir pour vous, vous, vous savez, avec le mât, qu'il soit à l'envers, avec le huit de bâton, qu'il faut avancer, qu'il faut continuer, qu'il faut faire des choses, qu'il faut se débattre pour pouvoir se permettre de nouvelles choses, mais cette personne-là, parce qu'on a le mât et le monde, on a la dernière carte, c'est la première carte du tarot, mais à l'envers, et cette personne-là, elle n'est pas dans cette dynamique. Cette personne-là, elle est malheureusement, parce que je pense qu'elle est enfermée, est-ce que c'est un fonctionnement, est-ce que c'est elle-même qui s'est enfermée dans ça ? On a un peu le sentiment que traditionnellement, ce roi de coupe qui doit vous soutenir, c'est plus à vous d'être là et de dire qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse maintenant ? Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour faire redémarrer la roue ? Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour prendre ce nouveau départ ? Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse ? Qu'est-ce que je peux faire pour toi pour que soudainement, tu puisses fermer ton livre et t'engager dans autre chose ? Et j'ai l'impression que c'est, avec ce 10 d'épée au milieu, en plus, à l'envers, que c'est un parcours que vous traversez à deux. Si c'est un de vos amis, vous voyez la situation pour lui, vous vous dites, mais il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, et pourtant, est-ce qu'on peut aider quelqu'un qui ne veut pas forcément être aidé ? Est-ce qu'on peut aider quelqu'un qui se retire parce que le roi de coupe à l'envers, au lieu d'être dans l'expansion de sentiments, communication, etc., devient distant, devient détaché, devient froid ? Et je pense que cette personne voit une situation pour elle sans fin. Mais vous, vous avez peut-être été part auparavant de sa vie et vous avez quelque part aidé à porter ce poids, ce bagage, mais là, on a vraiment le sentiment qu'il faut se dégager de certaines choses et que vous, vous y êtes. Mais je pense que cette personne-là, elle pèse son poids dans votre vie, mais elle, elle n'est pas au même endroit que vous. Est-ce qu'on pourrait avoir ? Ça fait longtemps que je n'ai pas pris mes cartes de... Il y a quelque chose, on a trahison. Alors que ce soit cette personne qui se sent donc trahie parce que vous, vous essayez de vous échapper ou parce que des choses ont été échangées et qui l'ont peut-être mis dans une situation d'anxiété ou dans une situation que cette personne ne contrôle pas. En tout cas, il y a un échange qui avant était très fluide, très facile, très doux, très agréable et là, vous sentez que ce n'est plus la même chose. Alors, vous pouvez être déçu ou vous sentir trahi parce que cette personne qui était d'habitude le roi de couple, la personne au sommet de l'émotionnel, toujours dans le positif, toujours et là, n'est pas et que vous ne pouvez pas vous en plus vous charger de son propre bagage. ce vendredi en forme de de compréhension, je vous dis, il y a quelque chose et on a culpabilité. On sort de ça mais je pense que pour cette personne comme pour vous, c'est un peu comme s'il y avait des... il n'y a pas de tension mais c'est un peu comme s'il y avait des énergies une est dans le lâcher prise même si elle conçoit qu'elle ne peut pas faire grand chose et l'autre est dans ces énergies de culpabilité de... je vais dire détresse mais je pense que ça pourrait tout à fait être ça pourrait passer ça pourrait tout à fait être 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 mince j'ai le mot sauter au-dessus bref mais avec ce diable à l'envers on a l'impression qu'il y a quelque chose qui est trop est-ce que c'est trop de fierté est-ce que c'est trop le roi de coupe au lieu d'être dans le partage il se retient et du coup on sort quelque chose qui est assez lourd alors que pour vous ça devrait être léger maintenant et on a colère en dessous mais on a vraiment deux énergies vous vous subissez plus même si vous savez que ça vous bloque même si vous savez que ça vous dérange même si vous savez que ça vous gêne et l'autre reste dans un silence qui fait en plus peser une espèce de de culpabilité ouais commentez n'hésitez pas quel tirage étrange en ce vendredi c'est bien c'est bien ouateux c'est cotonneux comme tirage dis donc commentez n'hésitez pas dites moi qui pour vous est ce roi de coupe à l'envers abonnez-vous à la chaîne si vous voulez aimez la vidéo si ça résonne si vous avez besoin d'un tirage privé vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous je vous souhaite un bon vendredi je vous dis à bientôt au revoir